Alors, nous avons une question d'Éric. Nous t'écoutons. Oui, je vois sur l'agenda, par exemple, là, tu vas avoir bientôt quatre jours complets. Quand on a une question sur un morceau, ma question est, l'adresse question www, c'est devenu quoi ? Est-ce que tu réponds toujours ou pas ? Oui, oui. En fait, effectivement, je pense que ce que j'ai mis en place pour éviter, justement, pour reprendre l'expression d'Alain qui est assez juste, l'avalanche de mails parce qu'il n'y a pas que les mails que j'envoie, c'est les mails que je reçois et je reçois malheureusement aussi pas mal de pubs, de choses que vraiment, je me désabonne de temps en temps, mais si je regarde ma boîte mail, j'ai 7000 emails non lus. On est contre, 7000 emails, ce n'est pas 7000 emails d'élèves, heureusement, mais c'est 7000 emails de pubs, de promotions, de trucs dont je ne sais pas avoir rien à faire. Mais voilà, il suffit que des fois, il y a des mois, je ne fais jamais ça, j'ai horreur de ça et quand vous me confiez votre adresse email, ça reste entre vous et moi et je ne la confie à personne. Malheureusement, tout le monde ne réagit pas de la même façon et certains revendent des fichiers d'adresse, de trucs, ce qui fait que je reçois des contacts de personnes que je n'ai jamais sollicitées, ce qu'on appelle des spams. Et donc, ça passe dans ma boîte de spam, enfin bon, c'est un peu pénible. Et effectivement, pendant un temps, je me suis dit quand quelqu'un me posait une question, des fois, ça passait dans le flot et je ne le voyais pas. Et en fait, j'ai mis en place une adresse email, j'ai créé une adresse email qui est pour les élèves, parce que évidemment, les élèves sont prioritaires sur les autres. Comme ça, ça me permettait de voir ça. Et en fait, effectivement, il y a quelques temps que je ne m'en avais pas servi. Pourquoi ? Parce que je m'apercevais que personne n'utilisait cette adresse mail et je recevais encore, c'est l'habitude, j'en savais encore les emails dans cette boîte. Je disais à chaque fois, merci de vous poser. Alors, je vais bien répondre maintenant que vous avez posé la question, mais à l'avenir, merci d'utiliser l'autre boîte mail. Et la plupart ne le font pas. Et apparemment, Eric, tu as bien subi ça et d'autres, là, également. Et je me dis, aïe, du coup, moi-même, j'ai perdu l'habitude d'aller vers une boîte mail. Donc, maintenant, je reprends cette habitude dont je vais reprendre. Il faut absolument qu'au moins une fois par jour, je puisse reprendre ça. Mais ça va, que personne ne l'utilisait. Du coup, j'avais un peu laissé ça. Mais promis, j'y retourne tout à l'heure et je vais essayer d'y aller au moins une fois par jour parce qu'il y a effectivement les adresses e-mail et puis aussi les ateliers, tous les ateliers en ligne, ça sert aussi à ça, à jouer des morceaux. Et puis, comme ça, je peux vous donner mon avis sur votre relation. Ok ? Oui. Pardon, excuse-moi, tu voulais rajouter un peu plus ? Non, non, c'est bon. D'accord. Très bien.